La méditation de ce 26 avril est intitulée « Tous nos trésors pour Dieu ». Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Matthieu 10, 8 Tout ce que les hommes reçoivent de la bonté de Dieu n'en reste pas moins la propriété de Dieu. Tout ce qu'il nous a accordé, il l'a mis entre nos mains afin de nous éprouver pour mesurer la profondeur de notre amour et notre gratitude pour lui. Tant les richesses matérielles qu'intellectuelles doivent être déposées au pied de Jésus en offrandes volontaires. En envoyant ses disciples dans le monde entier pour prêcher l'Évangile à toute la création, le Christ a confié aux hommes le soin de faire connaître sa grâce. Certains ont été chargés de la prédication, d'autres de soutenir son œuvre par leurs offrandes. Tous ne peuvent faire de grands dons ni accomplir des exploits, mais chacun peut pratiquer le renoncement et manifester le même désintéressement que le Sauveur. Il y en a qui peuvent apporter des dons importants au trésor du Seigneur, d'autres ne peuvent donner que quelques centimes, mais Dieu accepte tout don fait avec sincérité. Beaucoup seront surpris de voir tout ce qu'ils peuvent économiser pour la cause de Dieu grâce au renoncement. Les petites sommes mises de côté par des sacrifices contribueront davantage à l'avancement de la cause de Dieu que les sommes énormes qui ne sont pas le fruit de l'abnégation. La générosité est l'esprit du ciel. Christ, souffrant lui-même en sacrifice sur la croix, révéla son amour. Pour sauver l'homme, le Sauveur abandonna tout ce qu'il possédait, mais il se donna lui-même. La croix du calvaire fait appel à la générosité de tout disciple du Christ. Le principe qu'elle met en évidence, c'est de donner, toujours donner. Le but du monde, c'est de gagner, toujours gagner. La lumière de l'évangile qui émane de la croix du calvaire condamne l'égoïsme et encourage la générosité. Un grand nombre d'enfants de Dieu sont en danger de tomber dans les pièges de la mondanité et de l'avarice. Puissent-ils comprendre que c'est la miséricorde divine qui fait appel à leurs moyens. Ils imiteront le grand modèle lorsqu'ils prendront en considération les objectifs qui se rapportent à la bienfaisance. Il fait de l'homme son intermédiaire pour répandre ses bienfaits ici-bas. Le Seigneur a institué le système de bienfaisance afin que l'homme puisse ressembler à son Créateur, c'est-à-dire être généreux et désintéressé, et qu'il devienne participant avec Christ d'une récompense éternelle et glorieuse. Amen Si tu as apprécié cette méditation, n'hésite pas à liker le petit pouce qui pointe vers le ciel et à partager.